L'actualité à l'étranger à présent, alors que les Etats-Unis ont encore frappé hier un site outil au Yémen, les actions de ces derniers commencent à avoir un impact sur le commerce international. Et oui, car les rebelles visent depuis plusieurs semaines les navires de commerce en solidarité avec Gaza. Conséquence, certains armateurs suspendent les passages en mer rouge et donc par le canal de Suez, où transitent en temps normal plus de 10% du commerce mondial. Une décision qui n'est pas sans conséquence sur l'économie, les précisions de Margot Faudéré. Le canal de Suez, c'est une des voies maritimes les plus fréquentées au monde. Une cinquantaine de navires l'empruntent chaque jour, notamment pour le transport de pétrole ou de divers produits, comme des vêtements ou des meubles. Et si certains navires continuent de passer par le nord de la mer rouge, la grande majorité des portes-conteneurs détournent leur route vers le Cap de Bonne-Espérance, au sud de l'Afrique. C'est ce qui fait augmenter les tarifs du fret maritime, explique Jérôme Dericlès, expert maritime chez Uplai. On observe une très forte hausse des primes d'assurance pour le passage des navires de commerce représentant des intérêts américains ou anglais. Ça pousse quasiment l'essentiel du trafic à faire le grand tour par le Cap de Bonne-Espérance. Concrètement, pour un conteneur de 40 pieds standard qui transite de Shanghai vers le Havre, les tarifs ont été multipliés par 4, voire plus. Et ce n'est pas tout. L'allongement des délais de transport commence à perturber l'économie, à l'image de l'usine de Tesla en Allemagne, qui s'apprête à suspendre temporairement sa production à cause de la pénurie de composants. Les livraisons de gaz en provenance du Qatar pourraient elles aussi prendre du retard.